Vous vous demandez peut-être comment une méthode peut aider quelqu'un à trouver l'amour ou enrichir sa relation. Laissez-moi vous l'expliquer simplement. Il s'agit d'une méthode d'auto-coaching, c'est-à-dire que vous êtes l'acteur principal de votre réussite amoureuse. À travers des exercices simples, des explications à la portée de tous et des éclairages sur le fonctionnement amoureux, vous parvenez à lever les cinq freins qui sont les seuls responsables d'un non-épanouissement en amour. La première étape, j'ai constaté mille fois qu'une relation qui démarre sur les chapeaux de roue peut être arrêtée net par l'un des partenaires dès lors que l'un des deux alourdit la relation par des faux pas qui mettent l'autre mal à l'aise. Ces faux pas sont générés par notre manque de légèreté dans notre relation. Pour qu'une relation prenne, il faut qu'elle soit libérée de tout ce qui l'alourdit. Et nous sommes lourds dans notre relation à l'autre quand on est encore chargé de croyances sur l'amour, de croyances sur nous-mêmes ou sur l'autre sexe, quand on n'a pas nettoyé aussi une relation passée. L'étape 1 vous permet de gagner en légèreté en apprenant à laisser de côté les croyances limitantes. Et c'est simple, 10 exercices sur votre passé amoureux et votre héritage amoureux vous font faire le tri entre ce qui est bon pour la relation de ce qui n'a plus rien de bon à vous apporter. La deuxième étape, elle consiste à identifier celui ou celle qui peut vous rendre heureux sur la durée. N'êtes-vous pas déjà passé à côté du grand amour ? On prend trop souvent ce risque-là. Quand on a eu des rencontres en fait ou des relations à impasse, c'est qu'on s'est fié uniquement à notre attirance amoureuse. Alors qu'il faut conjuguer cette attirance avec une connaissance majeure qui est à même de me rendre heureux sur la durée. C'est très difficile tout seul de répondre à cette question. Je vous guide dans l'étape 2 et vous verrez que le fait d'avoir cette réponse vous amène à faire tellement évoluer vos attirances que vous vous tournez vers d'autres types de personnes. L'étape 2 est puissante car elle vous met sur la voie de la bonne rencontre. Votre prince ou princesse ne se trouve jamais très loin. La troisième étape, c'est le cœur de mon approche. C'est l'étape la plus époustouflante qui crée en moins d'une journée des résultats fous. Je l'ai vue en coaching. En fait, elle est simple. Je vous l'explique dans le livret 3. Elle vous aide à découvrir votre propre arme de séduction massive. Oui, vous êtes unique. En revanche, détecter votre propre singularité et la révéler à l'autre pour laisser émaner tout ce qui est attachant, captivant en vous, c'est une autre paire de manches. Et encore plus si vous avez déjà réfléchi à votre séduction. Donc, oubliez tout ce que vous avez appris sur la séduction. Parce que la séduction est liée à l'émotion que quelqu'un dégage. C'est donc en livrant l'essence même de votre personnalité, qui est touchant, authentique, juste, que vous allez faire résonner dans la tête de l'autre quelque chose de vrai qui va l'interpeller. Moi, je vous parle de la séduction qui dure et non celle qui s'éteint comme un feu de paille. Je vous guide très habilement dans cette étape pour vous amener à révéler tout cela de vous. Dans la quatrième étape, je vous guide pour vous aider à rencontrer la personne qui est faite pour vous. Je vous guide pour que vous puissiez multiplier aussi vos opportunités de rencontre, toujours adaptées à votre environnement, votre âge et votre personnalité. Je ne vous propose pas de partir tous azimuts à la rencontre de l'autre, mais d'identifier vos opportunités de rencontre. Cette étape vous permet aussi de réagir différemment lors d'une rencontre, ce qui amène votre interlocuteur à se dévoiler davantage. Vous établissez un pont entre vous et l'autre et ainsi tout circule, et notamment les émotions. Vous nouez une relation avec certaines personnes alors que vous seriez passé à côté d'elles auparavant. Enfin, la cinquième et dernière étape vous permet de créer de la complicité avec la personne qui vous intéresse. Créez cette complicité à deux pour que la relation qui compte pour vous progresse et ne s'essouffle pas. Je vous donne les quatre piliers pour transformer une belle rencontre en une relation durable. Conserver la magie de l'attirance initiale, lâcher le contrôle de soi, celui qui tue l'attraction, créer de la complicité génératrice de liens forts et mettre en valeur votre propre féminité ou virilité. Et grâce au déclic que ce livret 5 provoque, vous tisserez des liens d'une relation de qualité, de celle qui donne envie de construire. Alors je vous souhaite le meilleur en amour car vous avez tout en main.